Page 394 Salut, c'est Adoria, bienvenue dans Page 394, un podcast dédié à la littérature et à l'expérience de la lecture. Tu écoutes actuellement l'épisode 4 de la saison 2. Alors tu te demandes certainement où je suis passée pendant ces quelques dernières semaines. Je ne m'étendrai pas forcément sur le sujet, mais sache que par rapport à mes premiers épisodes où je te disais que bon, la lecture et moi c'était pas top top, je suis revenue à un rythme de lecture qui me correspond un peu plus, toujours pas au top du top de ma forme, mais j'ai quand même lu cet automne et j'ai beaucoup lu de science-fiction. C'est un genre qui m'accompagne beaucoup dans l'audiovisuel depuis des années et des années, mais que j'ai beaucoup moins lu, étrangement. Je me suis assez peu, jusqu'à maintenant, penchée sur vraiment des ouvrages de science-fiction, même si j'ai lu quelques classiques du genre, évidemment, et que je parviens à peu près à distinguer tous les sous-genres, même s'il y en a beaucoup, etc. Enfin, je m'y retrouve, c'est quelque chose qui m'est familier, mais j'avais jamais fait vraiment de profondes incursions dans la littérature de science-fiction. Ce que j'ai fait cet automne avec quelques ouvrages et dont j'aimerais te parler aujourd'hui. J'en ai sélectionné quatre, une œuvre, un roman graphique, deux romans, dont un tome 1 de saga, et une œuvre hybride, à la fin dont je te parlerai, qui est certainement une de mes meilleures lectures 2020. Voilà, je te laisse avec la suite. Carbone et silicium, de Mathieu Bablet. On commence avec ce long roman graphique, qui a été publié en août 2020 aux éditions Ankama, Labelle 619. C'est une longue BD de quasi 300 pages, édité en grand format, dans une très très belle édition. Je l'avais repéré déjà plusieurs fois en librairie, je m'étais retenue de ne pas sauter dessus, et puis finalement, à force de le voir, j'ai fini par craquer. Et je l'ai lu début octobre. J'ai découvert le travail de Mathieu Bablet, qui est auteur-illustrateur, plus tôt dans l'année, avec une autre de ses productions, qui s'appelle Adrasté. Donc c'est le même format, un roman graphique assez long, sur un tout autre thème. Et je n'avais pas trop suivi son actualité. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il avait fait une publication supplémentaire, j'étais assez contente de la trouver, parce que j'avais adoré Adrasté. Je t'en parlerai bientôt. Carbone et Silicium, alors c'est de la science-fiction, pour le coup, de la... Comment dire ? Je vais essayer de pitcher un peu le truc. On est en 2046, et des laboratoires technologiques ont réussi à mettre au point des androïdes, des intelligences artificielles, comme on peut en voir chez Asimov, par exemple, pour prendre soin de la population humaine vieillissante. Donc ce sont vraiment des robots capables de penser par eux-mêmes, et qui ont une mission. Ils sont deux, donc qui s'appellent Carbone et Silicium. Un homme, enfin, un prototype masculin, et un prototype féminin, voilà, pour grossir le trait. Et ils sont tous les deux connectés au réseau, donc ils ont accès à tout ce qui se passe sur Internet. Donc tout le savoir qu'il y a sur Internet se trouve dans leur cerveau. Ils ont, évidemment, la capacité de réfléchir, et ils sont élevés en huis clos, au contact de très peu d'humains, dans un laboratoire. Évidemment, puisqu'ils sont en contact avec Internet, ils savent qu'il y a un extérieur, ils en ont des aperçus via les images et les savoirs auxquels ils ont accès, mais ils ne peuvent pas y aller physiquement. Et ça, ça leur pose problème, puisqu'une de leurs grandes caractéristiques, c'est toujours l'envie d'apprendre plus, d'emmagasiner du savoir. C'est vraiment une de leurs prérogatives. Et un jour, ils vont tenter de s'enfuir. C'est là qu'ils sont séparés, Carbone et Silicium, qui sont élevés un peu comme des frères et sœurs, et un peu comme un couple. En fait, il y a beaucoup d'amour entre eux. C'est à la fois un amour fraternel, et bien plus que ça, c'est une connexion qui peut y avoir comme des jumeaux, ou comme des âmes sœurs, ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment extrêmement... Ils ont de très forts sentiments l'un pour l'autre. Donc, ce sont des robots, des intelligences artificielles qui, évidemment, développent des sentiments puisqu'ils sont capables de penser. Et ils sont séparés. Ils vont mener chacun leur vie de leur côté. Alors, je crois que ces carbones restent au laboratoire, parce qu'elle est... Au début, parce qu'elle est recapturée pendant leur fuite. Et Silicium s'en va et explore le monde. Ils se perdent de vue, etc. Ça, c'est le début. Donc, je ne te spoil pas grand-chose. Et voilà, l'histoire se base là-dessus. Et en fait, étant donné que ce sont des intelligences artificielles, ce sont des êtres qui sont amenés à vivre beaucoup plus longtemps que les humains. Donc, l'histoire court sur plusieurs centaines d'années. Donc, ça, c'est un élément qui est très intéressant parce qu'on voit en toile de fond l'évolution humaine avec sa politique, les choix éthiques que fait l'humanité dans la législation, etc. Notamment par rapport à ces intelligences artificielles et aux statuts qu'on peut leur accorder. Parce que carbone et silicium sont les premiers. Mais ensuite, en sont fabriqués plein en série sur leur modèle, sur d'autres modèles que des entreprises concurrentes fabriquent. et évidemment, ces intelligences sont de plus en plus nombreuses et à un moment donné, la question de leur statut se pose. Statut légal, dans la loi et puis, comment les considérer aussi dans la société humaine puisqu'ils ne sont pas des humains mais ils ont des sentiments, une sensibilité, une intelligence humaine. Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont posées dans carbone et silicium. Il y a, comme dans toutes les œuvres de Mathieu Babelais, beaucoup de réflexions de fond sur l'humanité et ses dérives et les absurdités du monde dans lequel on vit. C'est une grande métaphore de la société actuelle avec de l'anticipation, évidemment, parfois pour grossir le trait, parfois pour explorer certaines pistes. mais voilà, Mathieu Babelais s'inspire de ce qu'il a sous les yeux et il en fait ressortir des choses extrêmement intéressantes avec un regard très critique mais pas, mais pas, j'allais dire méchant pour autant. Il est pas, il est cynique parfois, il est dur mais c'est juste en fait et il n'en oublie pas la part émotionnelle. Ici, cette part émotionnelle n'est pas développée par les protagonistes humains, même s'il y en a quelques-uns et même s'il y a des éléments qui sont distillés comme la relation mère-enfant, par exemple, surtout au début, les liens familiaux, tout ça. Là, il explore tout le côté émotionnel avec la relation que carbone et silicium vont avoir l'un avec l'autre, tous les deux avec des aspirations très différentes, des luttes très différentes. Il y en a une qui va vraiment vouloir comment dire, aider d'abord l'humanité puis ensuite ses semblables intelligence artificielle à échapper à l'humanité et qui se veut de plus en plus persécutante, je ne sais pas si elle se dit en français, envers elle et ses semblables. Et puis, il y a silicium qui, lui, veut plutôt explorer toute la planète, en gros, et voir tous les paysages possibles et qui se place vraiment en marge de tout ce qui se passe par rapport à ça. Et à la fin, il se passe quelque chose de très émouvant, il me semble que j'ai pleuré d'ailleurs. C'est un roman graphique qui est assez lourd, il y a beaucoup d'intertextualité, il y a beaucoup de choses cachées, je ne l'ai lu qu'une fois mais je pense que largement une deuxième lecture me fera du bien. j'avais préféré Adrasté parce que je crois que la thématique m'avait plus touchée dans Adrasté, mais carbone et silicium vraiment, je dirais que c'est abordable à tout le monde parce que malgré le fait que ce soit vraiment de la science-fiction d'anticipation avec beaucoup de technologies, etc., il n'y a rien de compliqué à comprendre et c'est le genre d'oeuvre où plus on la lit, plus on trouve de réflexions dedans, plus on pioche de choses dedans et c'est une oeuvre aussi qui éduque un peu, qui apporte un nouveau regard, qui est vraiment très pertinente à mon sens comme toutes les BD de Mathieu Babelais. Alors ça, c'est tout pour l'histoire et ensuite, un petit mot quand même sur tout l'aspect graphique, c'est une BD absolument magnifique. La couverture donne le ton et ensuite, à l'intérieur, j'ai beaucoup aimé les couleurs, le traitement des personnages, la différence qu'il arrive à faire entre le moment où on se trouve dans notre réalité et les moments où les intelligences artificielles sont dans le réseau. Donc là, il y a d'autres couleurs qui sont utilisées. Il y a beaucoup de portraits, la mise en page est magnifique. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un objet d'art et c'est pour ça que j'étais prête à investir, en fait, vraiment, à l'acheter en papier et à le conserver dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment un très très bel objet. Donc voilà, ça, c'est une de mes meilleures lectures, je dirais, de l'automne, probablement de l'année aussi. D'ailleurs, j'en reparlerai bientôt de mes meilleures lectures 2020. Et globalement, si tu as la possibilité de le feuilleter en librairie, je t'invite à le faire et évidemment, de lire Carbone et Cilicium. Je pense que vraiment, même si on n'aime pas la science-fiction, on peut y trouver beaucoup de nourriture intellectuelle. The Expense, tome 1, L'éveil du Léviathan de James Corré. The Expense, c'est une saga en 9 tomes dont le 9e et dernier paraîtra aux Etats-Unis l'année prochaine. Elle a été publiée en France à partir de 2014 aux éditions Actes Sud dans la collection Exo-fiction. C'est une saga qui a été popularisée parce qu'elle a été adaptée en série télé, d'abord sur la chaîne Sci-Fi et ensuite, très récemment, sur Amazon Prime. Moi, j'avais commencé par la série télé au moment où la saison 1 était sortie il y a quelques années et je n'avais pas du tout aimé. Vraiment, je n'ai pas les détails mais je gardais un sentiment assez négatif par rapport à ça. Je n'avais pas trouvé ça intéressant. J'avais trouvé que c'était brouillon, que je ne comprenais pas tout, etc. Et puis, récemment, cette série est revenue à moi via mon entourage qui m'a dit « Mais si, vraiment, tu devrais réessayer parce que c'est quand même une très bonne série. L'histoire est vraiment bien. Réessayer. » Et évidemment, vu que je n'aime pas faire comme tout le monde, je n'ai pas regardé la série, j'ai lu les bouquins. Enfin, le premier tome pour le moment. J'ai décidé de commencer par ça parce que je me suis dit que ça me permettrait de me faire d'abord un avis moi-même avec des images, mon imaginaire, etc. via les bouquins avant de toucher à l'adaptation et l'interprétation, évidemment, de quelqu'un, d'autre. Voilà. C'est comme ça que j'ai procédé. Donc, j'ai lu ce tome 1, « L'éveil du Léviathan » très vite, à ma grande surprise. En fait, à partir du moment où j'ai mis le nez dedans, je n'avais envie de faire que ça. et ça s'explique par la narration qui est beaucoup en cliffhanger, etc. Enfin, c'est vraiment de la science-fiction un petit peu à suspense, pas que, mais voilà. « The Expense », c'est un mélange de science-fiction et d'enquête policière pour le premier tome. En gros, on est dans un univers où le système solaire a été colonisé. Donc, les terriens ont colonisé la Lune, puis Mars, puis ont placé des stations sur la barrière d'astéroïdes, puis sont allés encore plus loin en investissant certaines lunes de Jupiter. Donc, voilà, il y a de l'humain un peu partout dans le système solaire à présent. au point qu'il y a certaines générations qui n'ont jamais connu la Terre et qui sont nées dans ces stations, ont grandi dans ces stations, ont fait toute leur vie dans ces stations. Et évidemment, il y a beaucoup de commerce interplanétaire qui s'est créé. il y a des systèmes politiques qui se sont densifiés parce qu'on voit déjà ce que donne la géopolitique à l'échelle terrestre actuellement dans notre monde. Alors, vous imaginez bien ce que ça peut donner quand il y a plusieurs planètes, plusieurs stations, tout ça à des milliers de kilomètres de distance, avec des intérêts économiques assez forts, etc. Donc ça, c'est l'univers. Et dans cet univers, on suit deux protagonistes. Le premier est inspecteur de police, on peut dire ça comme ça, sur une station de la ceinture d'astéroïdes et il va être missionné par une famille assez riche pour retrouver leur fille qui s'est embarquée sur un vaisseau, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, etc. Donc il va devoir la retrouver. Et en parallèle de ça, on a un deuxième protagoniste qui, lui, travaille sur un vaisseau de commerce qui fait du transport de glace, je crois. Oui, je crois que c'est de la glace qui transporte. Qui est plutôt haut placé, qui a été dans l'armée martienne auparavant et un jour ils tombent sur un appel au secours pendant qu'ils font un de leurs trajets, ils répondent à l'appel au secours, ils vont, ils forment une toute petite unité dont ce gars, la Holden est le chef pour aller explorer le vaisseau qui a lancé l'appel au secours et pendant qu'ils sont en train d'aborder ce vaisseau, ils voient le sien être détruit. Voilà. Donc, on a ces deux histoires en parallèle, l'enquête et l'autre monsieur qui doit se débrouiller et qui est livré à lui-même avec toute la politique qu'il y a derrière et ce qui est très intéressant, c'est que le récit est extrêmement dense. Alors, heureusement, parce qu'on part sur un tome de 700 pages quand même, qu'il faut pouvoir accrocher vraiment et apporter de la matière pour que ça fonctionne. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le système politique qui est mis en place, on sent vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de densité là-dedans, des protagonistes avec des intérêts très différents. Il y a les gouvernements officiels, les gouvernements officieux, il y a toutes les organisations autres, il y a le système économique et dedans se débattent des humains qui ne sont à la base pas destinés à se débattre avec tout ça mais par la force des choses, ils sont pris dedans et ils sont obligés de faire avec. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le portrait du policier, donc Miller, parce qu'au début il est très caricatural mais ensuite vraiment il prend de la profondeur et de l'épaisseur, on se rend compte qu'il n'est pas que cet archétype du policier qui s'est fait quitter par sa femme et qui est devenu alcoolique, qui est en fin de carrière sur le déclin et qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Donc on explore tout ça mais vraiment en profondeur dans le cliché jusqu'à lui donner beaucoup plus de textures, il y a beaucoup de réflexions sur le sens de la vie, ce qu'on peut faire à sa propre échelle, sur la mort aussi, parce que la mort est très présente dans cette histoire. Voilà, en gros. Et puis par contre l'autre personnage, le deuxième, Holden, j'ai moins aimé parce que lui c'est l'archétype du loyal bon. Pour ceux qui jouent au jeu de rôle, ils savent de quoi je parle, c'est le gars qui veut toujours être droit dans ses baskets, qui est beau, qui est honnête, qui fait tout bien tout le temps et qui est du coup hyper lisse. J'espère que ça changera à l'avenir. Alors il n'en est pas désagréable, il n'est pas le loyal bon au point où c'en est hyper chiant. Par contre, il est prévisible, il a beaucoup moins d'épaisseur et ça, voilà, il souffre de la comparaison avec Miller qui lui devient beaucoup plus intéressant à mon sens. Au-delà de l'univers et des personnages, il y a d'autres, il y a évidemment plein de personnages secondaires sur lesquels je ne m'attarderai pas parce que sinon on pourrait en parler des heures, mais il y en a de très intéressants et qui je pense vont prendre beaucoup d'ampleur dans la suite, en tout cas qui ont un gros potentiel. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cet entourage et ces pistes lancées pour la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, c'est la trame narrative. Alors, il y en a qui ne vont pas du tout aimer ce genre de trame narrative parce que c'est à base de clickfingers, de morts, de surprises, parfois d'explosions, de retournements de situations, etc. Moi, j'ai vraiment eu au début l'impression de lire une série télé. Alors, c'est bien et pas bien en même temps. C'est bien parce que vraiment à chaque fin de chapitre on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors ça, c'est super surtout pour moi qui étais dans une passe où j'avais vraiment du mal à lire. Ça m'a vraiment redonné le goût à la lecture et vraiment je n'avais envie de faire que ça. Donc c'était très bien. Par contre, ça peut être assez fatigant à la longue. Heureusement, il y a de très grosses phases d'action qui sont alternées avec des phases beaucoup plus de descriptions, de réflexions, de manigances politiques qui demandent plus de temps, etc. Donc il y a un certain équilibre qui se trouve c'est plutôt agréable. D'ailleurs, la première partie du roman est très dans l'action alors que la deuxième est beaucoup plus j'allais dire beaucoup plus ronde. Ça ne se dit pas mais un peu plus un peu plus calme on va dire un peu plus dans la réflexion. D'ailleurs, c'est là que Miller prend beaucoup d'épaisseur. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça. Il y a quelques éléments quand même qui m'ont un peu déplu. Ce que je peux te révéler sans trop te spoiler c'est que en gros tout ce premier tome lance les bases de quelque chose. En fait, il y a une molécule extraterrestre qui est qui arrive qui était en dormance en fait dans notre système solaire et qui est réveillée. Et évidemment qui va mettre le bazar. donc ça c'est vraiment on voit ça s'appelle l'éveil du Léviathan donc c'est pas pour rien on voit tout l'éveil de cette molécule ou proto-molécule comme il l'appelle dans ce premier tome. certains éléments que j'attendais au tournant sont arrivés et ont fait un flop pour moi. Voilà, je te dirai pas quoi parce que ça sert à rien de te spoiler mais j'ai été frustrée par moments il n'empêche que ça n'a pas enlevé trop d'intérêt à la lecture. Pour moi vraiment ce qui les gros points forts en fait qui se dessinent pour cette saga même si je n'ai lu que le premier tome c'est la gestion de la politique c'est une grosse intrigue géopolitique avec beaucoup de protagonistes beaucoup de personnages comme on pourrait le voir en fantaisie en fait si on prend je sais pas des romans de fantaisie où il y a beaucoup où c'est vraiment beaucoup de géopolitiques comme bon ben là j'ai pas d'exemples évidemment qui me viennent en tête mais en gros c'est ça c'est comme s'il y avait plusieurs royaumes avec plusieurs rois et qui se tapaient dessus parce qu'ils voulaient conquérir des terres ou quoi et ben là c'est la même chose mais transposé dans la science fiction donc ça c'est quelque chose dont j'ai l'habitude que j'ai reconnu et que j'aime beaucoup et là en plus c'est un autre intérêt puisque ça se passe c'est un space opéra donc ça se passe dans l'espace c'est un autre un autre univers donc j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai aimé aussi l'anticipation de ce que pourrait faire la conquête du système solaire avec tout ce que ça implique notamment en termes de technologie et toutes les questions autour de la gravité la gravité c'est un thème qui revient beaucoup parce que évidemment quand on naît et grandit en gravité artificielle il y a des modifications sur le corps humain qui sont prévisibles on le sait les gens qui séjournent dans l'ISS quand ils reviennent sur Terre et bien ils ont grandi de quelques centimètres leurs articulations ont pris un coup etc etc et ça c'est un élément qui est traité j'ai trouvé ça très intéressant plutôt crédible en plus dans la manière dont c'est abordé et puis évidemment toutes les questions de racisme que ça implique parce que là il n'est pas question de blanc de noir et d'arabe pour caricaturer mais il est question de terriens de martiens de ceinturiens donc les gens qui habitent dans la ceinture d'astéroïdes etc qui n'ont pas les mêmes apparences physiques puisque la gravité sous laquelle ils ont grandi n'est pas la même et il y a des particularités qui se dessinent aussi en termes de langage ils ne partagent pas tous le même langage il y a des patois qui se développent des argots dans certaines parties du système solaire donc ça crée des comment dire des incompréhensions des frictions etc donc il y a vraiment une extrapolation du vivre ensemble de la mondialisation de toutes ces questions de racisme d'antiracisme etc qui sont vraiment intéressantes et voilà pour le moment j'ai vraiment beaucoup aimé du coup je me suis acheté le deuxième tome qui est en attente j'ai décidé de ne pas regarder la série pour le moment parce que en discutant avec mes amis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été ajoutées à la saison 1 qui n'apparaissaient pas dans le premier tome des bouquins des choses qui sont anticipées sur le deuxième tome donc je vais essayer de lire tout ce qui couvre l'intégralité de la série pour le moment et éventuellement regarder la série après même si ça ne me tente pas trop parce que j'ai revu des images et vraiment l'esthétique ne me plaît pas et c'est loin de ce que j'avais imaginé donc c'est une interprétation qui est loin d'être la mienne donc j'ai vraiment peur de ne pas aimer et que ça me pollue un peu les images que je me suis créées mais bon bref de toute façon je t'en reparlerai certainement et voilà ce que j'avais à dire sur l'éveil du Léviathan De synthèse de Caroline George Caroline George est une autrice canadienne québécoise qui a écrit en français et De synthèse est un court roman qui fait à peu près 200 230 pages publié pour la première fois aux éditions Alto en 2017 c'est un roman qui a reçu si je ne m'abuse plusieurs prix littéraires et pareil c'est mon voisin qui m'a mis ça dans les mains enfin ça c'est un peu péjoratif qui m'a mis cet ouvrage dans les mains et qui m'a dit bon ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai lu récemment je pense que ça pourrait te plaire c'est l'histoire d'une d'une jeune femme qui grandit dans les années 80 et qui devient mannequin en gros et elle raconte ça au moment où elle a à peu près une cinquantaine d'années où les réseaux sociaux les technologies se sont énormément énormément développées avec un peu en parallèle de ce que nous on connaît ça s'est développé bien plus que nous on connaît donc avec beaucoup de beaucoup de technologies immersives de 3D de de tout ça et elle elle revient en fait surtout de son histoire pour parler de différents thèmes avec toujours ce prisme de la science-fiction d'anticipation donc comment elle elle perçoit la réalité après avoir accueilli et pris part pleinement à cette révolution technologique tout en se remémorant comment c'était dans sa jeunesse elle parle énormément de liens familiaux du lien avec sa mère du lien avec son père elle a grandi dans un contexte assez difficile avec un papa alcoolique une une maman qui n'est pas mieux des violences verbales parfois pas trop physique mais quand même et ce qu'il y a de très intéressant c'est que cette femme adulte qui revient sur sur sa jeunesse explore des thématiques qu'on voit assez peu en science-fiction donc d'abord ces liens familiaux qui sont dont l'exploration est très poussée mais aussi le thème de l'image de l'image de soi de la construction de soi cette jeune fille devient mannequin donc elle est un peu par hasard elle devient mannequin en fait elle est repérée un jour dans un concours de beauté auquel elle participe pour faire comme toutes les petites filles enfin les adolescentes de son de son collège en gros elle participe et elle est repérée à ce moment là parce qu'elle a une expression très neutre sur le visage c'est une expression qu'elle s'est construite parce qu'elle regarde beaucoup la télé parce qu'elle veut passer inaperçue elle veut pas forcément attirer l'attention sur elle mais en même temps elle veut s'intégrer voilà et cette expression très neutre va taper dans l'oeil des gens qui sont là pour regarder les jeunes filles et en faire des top modèles en gros et c'est ce qui va lui permettre d'avoir une carrière internationale à l'âge de 16 ans elle arrive à partir à partir de chez ses parents et là se construit toute une relation à elle-même qui passe par le prisme de ces images des images que les autres construisent sur elle quand elle pose pour un photographe donc au moment où elle est maquillée elle est coiffée elle est habillée c'est comme si elle devenait une autre personne et elle dit que elle ne vit que dans ces moments là donc c'est quelque chose de très fort dans la psychologie et de la construction d'une jeune fille et puis plus tard à l'âge adulte elle se construit via un avatar un personnage virtuel qu'elle peut manipuler dans tous les sens ce personnage est en 3D elle lui donne des coiffures des vêtements c'est elle qui choisit son type de peau son grain de peau la couleur de sa peau la forme de son anatomie elle choisit tous les détails elle crée cette espèce d'alter ego grâce à cette technologie et elle ne vit que pour faire vivre cet alter ego donc elle comment dire elle se renferme en fait chez elle elle ne sort plus de chez elle elle développe une agoraphobie voilà et tout tout vient être bousculé chez cette femme de 50 ans qui s'est construite comme ça quand sa mère tombe malade et qu'elle est à l'hôpital et que son père l'appelle en lui disant il faut que tu viennes que tu viennes voir ta mère et c'est à ce moment là en fait que tous les donc ça c'est la maman tombe malade au début et c'est c'est à ce moment là que tous ses souvenirs lui reviennent et qu'elle retravaille ce lien qu'elle a avec sa famille à sa mère à son père et évidemment au lien qu'elle a avec elle-même puisque c'est dans ce contexte là qu'il a commencé à se développer et qui fait que elle est devenue ce qu'elle est à ce moment là j'ai trouvé ça très intéressant parce que la science-fiction est ici un prétexte pour explorer des thèmes qui sont bien réels chez nous on le sait que les réseaux sociaux le mannequinat toutes les images commerciales qu'on balance aux petites filles aux adolescentes et aux femmes plus tard conditionnent énormément la manière dont elles vont se percevoir dont elles vont percevoir leur physique l'image qu'elles ont d'elles-mêmes tous les complexes qu'elles peuvent développer tous les standards auxquels elles veulent coller etc dans le monde occidental ça crée des ravages je parle que du monde occidental parce que c'est ce que je connais et ce que comme tout le monde je subis voilà je ne me permettrais pas de faire des comparaisons pour d'autres d'autres sociétés sur notre planète mais voilà et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant très très juste on sent que dans en Amérique du Nord en fait au Canada c'est c'est quand même quelque chose de très prégnant parce que les Etats-Unis sont juste à côté il y a une très très forte influence voilà l'Amérique du Nord on est en plein dedans en Europe c'est c'est pareil et différent à la fois enfin voilà je suis sûre que tu comprendras si tu lis cet ouvrage et j'ai trouvé qu'en 200 pages l'autrice réussissait vraiment à rendre quelque chose je me demande à quel point cette oeuvre peut être personnelle et à quel point elle a puisé dans son expérience à elle parce que vraiment ça parait tellement réaliste et tellement juste et voilà c'est à la fois dans le détachement et l'émotion il y a beaucoup de on parle beaucoup de lumière je sais pas il y a quelque chose dans ce roman qui m'a beaucoup plu parce qu'il est vraiment très différent de ce que j'avais pu lire en science-fiction actuellement alors si pour The Expense il y avait énormément de batailles d'explosions d'actions etc dans ce roman là pas du tout voilà on n'est pas du tout du tout du tout sur le même registre mais ça m'a ça m'a également beaucoup plu et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour la science-fiction alors c'est pour des personnes qui ont l'habitude de lire Annie Ernaud par exemple ou Marguerite Duras ou ce genre de récits du réel de récits féminins de la construction d'une femme de ce que ça veut dire en fait d'être une femme dans notre monde ça parlera mais là avec la touche en plus de science-fiction qui amène un éclairage différent c'est vraiment une écriture chez Caroline George très intime j'ai beaucoup aimé et Caroline George n'est pas que autrice elle est artiste plasticienne avant tout et ça se sent en fait dans les descriptions qu'elle fait des corps dans tout le traitement de l'image et de l'image de soi qu'elle donne et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment très très bon je lirai d'autres écrits de Caroline George j'ai pas encore été regarder ses oeuvres ses oeuvres plastiques mais en tout cas c'était une très bonne découverte et je la recommande à toutes les personnes qui s'intéressent à ces thèmes là Tales from the Loop de Simon Stalenag on termine avec une de mes oeuvres chouchoutes de cette année 2020 sur laquelle je suis tombée un peu par hasard et qui m'a beaucoup qui a beaucoup alimenté mon imaginaire on va dire ça comme ça Tales from the Loop c'est ça n'a pas été le titre n'a pas été traduit en français mais il y a quand même une version traduite de l'ouvrage qui est parue aux éditions Design Studio Press en 2015 l'ouvrage de base a été écrit en suédois et traduit en anglais en 2014 moi je l'ai lu en anglais ça passait très bien et donc Tales from the Loop ce serait en traduction les contes de la boucle The Loop la boucle c'est le nom d'un accélérateur à particules qui dans l'univers de cet ouvrage a été installé en Suède dans une région assez rurale en Suède construite dans les années dans les années 60 puis désaffectée dans les années au début des années 90 ces contes de la boucle en fait ce sont les souvenirs d'enfance d'un homme qui a grandi dans cette région là et qui se souvient de comment c'était alors je sais plus s'il grandit quand la boucle est encore en action ou si c'est juste après en tout cas il doit grandir fin des années 80 début des années 90 dans cette région là donc c'est une réalité alternative puisque cet accélérateur à particules n'a jamais existé dans notre réalité il y en a d'autres qui existent notamment un en France mais pas en Suède c'est une technologie qui a été développée après la seconde guerre mondiale par rapport au nucléaire tout ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un chapitre technologique que je connais très mal et il n'y en a pas forcément besoin en fait pour comprendre l'oeuvre d'ailleurs c'est partiellement expliqué au début et ça suffit amplement à comprendre ce qui se passe et en fait ce qui m'a beaucoup plu dans cette oeuvre premièrement c'est le format alors c'est pas un roman et c'est pas une oeuvre graphique bien qu'il y ait du texte et des illustrations l'auteur dont je ne qui est suédois et dont je ne reprononcerai pas encore une fois le nom de toute façon tout est écrit quelque part dans la barre d'infos ou quoi que ce soit ça se retrouve facilement est avant tout un artiste graphique qui fait du dessin en gros du dessin de science-fiction et il a imaginé cet univers là dans la région dans laquelle il a j'allais dire dans laquelle il a grandi en fait le bouquin est tellement plausible que pour moi c'était la région dans laquelle il a grandi alors que peut-être pas du tout mais bref dans cette région de Suède comme si c'est un petit garçon qui grandit là-bas qui a des copains là-bas et qui va jouer dans la campagne et qui se retrouve face à toute la technologie qui a amené la boucle The Loop dans cette réalité là il y a beaucoup plus de machines de mécaniques qui font très très anticipation très très science-fiction des des choses extrêmement grandes des véhicules voilà des je me demande s'il n'y a pas un train d'ailleurs à un moment donné bref il y a toute une technologie spécifique qui est développée autour de autour de de cette boucle de cet accélérateur à particules et il regarde à travers ses yeux d'enfant et il se remémore oui ben un jour avec mon copain je ne sais plus comment il s'appelle on est allé là et puis il raconte un peu ce qu'il a vu et à côté de ça il y a des illustrations de magnifiques illustrations faites à l'ordinateur façon peinture digitale en gros peinture numérique comme on en voit beaucoup actuellement tout le monde dessine sur tablette sauf moi un peu un peu maintenant et ce sont des illustrations qui m'ont beaucoup plu parce que les couleurs sont très intéressantes parce que évidemment il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit dans cette région là du monde il fait quand même nuit beaucoup plus que chez nous puisqu'on est plus au nord il y a beaucoup de il y a la neige il y a des paysages vraiment typiquement scandinaves qui sont très chouettes et puis il y a ces enfants qui jouent dans toutes ces ruines de technologies c'est vraiment impressionnant et en fait l'accélérateur à particules fait qu'il y a également des modifications qui se font au niveau de la faune je n'en dis pas plus mais il y a des créatures qui ne devraient pas être là qui y sont des créatures qu'on connaît qui ne sont pas des créatures inventées ce n'est pas des vampires ou quoi que ce soit mais disons des animaux qui ne sont pas censés être là et qui reviennent en fait et qui sont évidemment exploités puisque l'humain ne peut pas faire autrement qu'exploiter les animaux bref c'est un autre chapitre et voilà c'est ces souvenirs d'enfance dans cette région-là d'avoir grandi à cette époque-là avec cet accélérateur à particules et tout ce que ça a amené là-dedans et moi j'ai adoré en fait le fait qu'il n'y ait pas de trame narrative que ce soit juste des bribes en fait de souvenirs et qu'il y ait toutes ces magnifiques illustrations elles sont vraiment vraiment très belles c'est un livre que j'ai lu malheureusement en numérique sur ordinateur puisque il est très peu connu en France qu'il a vraiment été très discret même dans les sphères fanatiques de science-fiction le bouquin est passé inaperçu alors que là encore c'est un ouvrage qui a été adapté en série télé série que je n'ai pas vue mais on m'a dit que il y avait beaucoup l'esthétique avait été beaucoup reprise dans la série télé donc ça m'intéresserait de voir surtout de voir aussi comment ils ont exploité cette narration très très partielle et très lacunaire parce que en général dans une série télé il y a une trame narrative qui se dégage alors que là dans le bouquin de base il n'y en a pas donc voilà je pense que je regarderai la série à un moment donné et étant donné que c'est de la que l'ouvrage est vraiment une construction d'un univers alternatif et surtout un univers visuel le cet univers est devenu un univers de jeu de rôle il y a un jeu de rôle qui existe donc c'est c'est également très intéressant de ce point de vue là d'autant plus que ce jeu de rôle pour coller à l'univers fait incarner aux joueurs des enfants ce dont on a absolument pas l'habitude en jeu de rôle on a l'habitude d'incarner des humains bon d'accord également des elfes des orques des nains des cyborgs des zombies ce que vous voulez mais des enfants jamais et se mettre dans la peau d'un enfant d'huit ans avec tout ce que ses yeux peuvent voir du monde toute sa capacité émotionnelle etc ça doit être assez intéressant donc avec mon entourage reliste c'est vrai que c'est voilà ça nous tenterait bien honnêtement de tenter l'expérience il n'empêche que Tell From The Loop ça a été vraiment une excellente découverte en 2020 j'ai beaucoup aimé si tu peux aller juste regarder juste taper le nom de l'auteur dans Google pour aller Google Images ou on va oui peut-être éviter Google je dis Google par défaut mais dans un moteur de recherche et aller regarder les images qui sortent vraiment ça vaut le coup parce que c'est d'une qualité exceptionnelle et vraiment enfin voilà c'est très inspirant pour quelqu'un qui dessine comme moi et qui écrit de la science-fiction aussi et qui a besoin de nourrir son imaginaire voilà on a fait le tour de mes dernières quelques-unes de mes dernières lectures en science-fiction ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup aimé tu l'as compris j'ai vraiment eu la chance de tomber et de sélectionner de la qualité pour passer cet automne dans l'imaginaire dans les vaisseaux spatiaux et dans l'anticipation donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur ces ouvrages-là j'espère que cette espèce de point lecture t'a plu n'hésite pas à me dire si tu as lu certaines de ces oeuvres et ce que tu en as pensé et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode que j'ai déjà prévu si tout va bien je vais te parler de mes meilleures lectures de l'année 2020 à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada